Cagé Moua As-Diezel de Londres. Ce fameux Bilal me cherchait depuis plus d'un an parce qu'il faisait des produits et il voulait que je communique pour lui sur les réseaux sociaux. Quelque chose que je n'ai jamais voulu faire. Parce que pour moi, je n'aime pas venir sur des boissons énergétiques tant que je sais qu'il y a la taurine dedans, etc. pour venir, pour pousser, inciter les gens à aller boire tout et n'importe quoi. Et après une entreprise que Bilal m'a appelé, je ne suis pas parti, il est passé par un de mes amis très proches et il m'a dit, il y a un gars qui s'appelle Bilal qui veut juste voir. Il a lâché à deux. et il a un restaurant. Et il a un supermarché. Et ça pourrait être pour tes restaurants, tu peux faire tes achats chez lui. Je dis, mais pourquoi pas, je vais aller le voir. Donc, Bilal m'appelle, je vais voir Bilal dans son bureau. Il me présente d'abord son supermarché, les produits qu'il vend. Et on monte chez lui au bureau. Et, c'est dans les bavardages, parce que moi, je ne le connaissais même pas. Je ne le connais même pas que c'était lui qui était le fameux Libanais qui était derrière le congélateur. Je ne connais pas. C'est dans les bavardages. Je dis, bien, je vais te montrer quelqu'un. Il ouvre son bureau. On va dans un studio. Il me dit, voilà, congélateur. C'est moi qui ai pris la maison de congélateur. Mais, il y a As-Diezel qui m'attaque, qui me fait ci, qui me fait ça. Bon, comme il doit venir aujourd'hui, moi, j'ai porté plein, ou je vais porter plein compte As-Diezel. Moi, As-Diezel, devant Dieu, devant la terre. Devant Dieu, devant la terre, j'ai demandé à As-Diezel, j'ai demandé à Bilal, pardon, malgré qu'As-Diezel, on se parlait de temps en temps au téléphone, parce que As-Diezel était en route de Londres pour venir sur Abidjan. Il était même dans l'avion. C'est comme ça que je me suis assis avec As-Diezel et avec Bilal et je lui ai demandé pardon pour ne pas qu'il porte une plainte contre As-Diezel. Et c'est quand As-Diezel est venu que j'ai appelé Bilal, j'ai appelé As-Diezel, j'ai dit, venez vous asseoir vous deux, vous allez régler ce problème, je ne veux pas que quelqu'un aille en prison. C'est comme ça qu'ils sont venus s'asseoir chez moi au restaurant à deux, je les ai présentés à deux et je les ai demandé d'aller régler leurs problèmes. Depuis ce jour, je n'ai plus vu Bilal, c'est As-Diezel qui vient souvent boire son café chez moi ici. Et un jour, bonjour madame, oui bonjour, non non, venez, on a rendez-vous ? Quelle petite ? Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire, oui, je vous ai soutenu pendant la grossesse, ma maman j'ai oublié, viens mon bébé, viens, elle a cinq ans maintenant, elle m'a envoyé cadeau même, mon bébé, ça va ? C'est ton anniversaire ? Et puis c'est toi qui m'a envoyé le cadeau ? Voilà une de mes filles, je l'avais oublié, on dit depuis cinq ans, aujourd'hui tu as cinq ans, et puis c'est son anniversaire, c'est elle qui vient de me donner le cadeau, donne-moi le cadeau. Elle m'a envoyé quoi ? Un pain ? Merci beaucoup mon bébé. Vous avez vu mes enfants dans Abidjan ? Voilà, elle m'a envoyé mon petit pain, mon petit cadeau. Hein ? Merci beaucoup mon bébé. Hein ? Quand tu veux quoi comme cadeau ? Tu as en quelle classe maintenant ? Elle est en quelle classe maintenant ? C'est pain. Elle a dû acheter ses trucs scolaires là. C'est pain. C'est pain. rentre dans la chambre là, envoie moi, quitte scolaire, c'est pain, sade, gourde, hein ? Tu envoies oui, le sachet, sade, gourde, et puis boîte à manger. Vas-y, vas-y d'abord. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Bilal une seule fois et après je n'ai plus les nouvelles de Bilal. C'est un jour que j'étais assis dans mon restaurant parce que c'est bien beau de parler. Mes frères Tiesco, qui étaient dans le groupe WhatsApp, et quand ils ont dit qu'ils sont venus me voir pour expliquer le souci de congélateur, tu t'étais mis en boule parce que tu sais que je dis certaines vriques. Aujourd'hui, on va casser beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour casser les papos. C'est pour te dire frère, ne te trompe pas de cible et ne fais pas d'écart de langage. Pourquoi ? Parce que je ne descends pas dans des bassesses. je suis quand même ambassadeur, je suis décoré par l'État. Je ne vais jamais sortir pour insulter qui que ce soit. Mais je sors juste pour te raisonner et pour que les gens arrêtent de t'insulter. tu comprends ? C'est pendant que j'étais assis à mon restaurant que je reçois un coup de fil de toute la clique de congélateur dont Whitey Manager, celui qui est derrière lui aujourd'hui, tout cela, qui disent qu'ils veulent venir me voir pour pouvoir voir le gars congélateur pour comprendre réellement ce qui se passe parce que comme tout le monde l'a dit, congélateur a subi des services sexuels. D'après toi-même tes dires frère Tesco parce que tu sais que tes dires sont condamnables et si on veut pousser le bouchon plus loin, tu sais, moi à Sanayek, moi à Sanayek, devant tous les autres, par rapport à tous les autres, je suis très différent. Tu sais de quoi je parle. On s'est côtoyé. Voilà, il faut lui donner. On s'est côtoyé et puis tu sais très bien de quoi je parle. C'est comme ça que le staff de congélateur est venu chez moi et ils m'ont expliqué avec congélateur lui-même. J'ai des vidéos dans mon téléphone parce que quand j'ai discuté avec congélateur, il m'a expliqué beaucoup de choses et je vous ai demandé une question. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital ? Vous avez dit oui. Est-ce que les examens sont sortis ? Vous m'avez montré certains examens qu'il y avait une fissure anale mais qui peut être causée quand on s'est renseigné. C'est pour ça que je ne suis pas sorti sur la toile pour dire que le petit a été abusé, l'autre a été abusé, l'autre a été abusé. Mais qui peut être aussi causée parce que la fissure anale qui est sortie dans le document que l'hôpital a donné, elle avait déjà cicatrisé parce que le temps était passé et que ça pouvait être aussi causé par un souci où le petit peut-être avait une forte constipation et lorsqu'on a une forte constipation et qu'on va aux toilettes durant 3-4 jours, on n'a pas pu faire nos selles, cela peut aussi blesser l'anus ou le rectum. C'est comme ça qu'ils avaient encore un autre rendez-vous le mardi et ils devaient mettre une caméra dans le rectum ou dans l'anus du petit pour voir certaines choses. Depuis que le petit est sorti de chez moi ici, j'ai conservé mes vidéos et puis j'ai regardé de loin. C'est comme tout le monde j'ai vu que le petit est allé en France, c'est comme tout le monde que j'ai vu certaines choses, c'est comme tout le monde j'ai vu les accusations, c'est comme tout le monde j'ai vu beaucoup de choses. Comment Hassan Hayek s'est retrouvé dans le cas du Djet congélateur ? Frère, dis aux gens comment Hassan Hayek s'est retrouvé ami à Tiesco le sultan plus tôt ? C'est ça que tu dois dire aux gens. Et là, les gens vont comprendre comment Hassan Hayek se retrouvait dans l'affaire de congélateur. Je pense que quand tu vas voir les noisettes de le dire, les gens vont comprendre beaucoup de choses. Tu me comprends ? parce que je pense que tu es dans le showbiz et dans le contexte où on s'est connu, quand tu vas l'expliquer, les gens vont comprendre pourquoi Hassan Hayek est dans le showbiz. parce que Hassan Hayek c'est un être humain. Et si on l'appelle pour dire que quelqu'un est malade, qu'il soit dans le showbiz ou pas, Hassan Hayek a besoin d'intervenir. C'est comme ça qu'on a fait pour Ange Faro. Sinon, Ange Faro, aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est moi, c'est Dieu, mais sinon Ange Faro était mort aujourd'hui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas les artistes, ce n'est personne qui est venu voir Ange Faro. Ce n'est personne. C'est moi Hassan Hayek. Je me suis levé. Je suis allé. Je l'ai pris pendant que des gens sont passés. et on fait des vidéos et on mise sur la toile. Mais qu'est-ce que ça avait changé ? Rien du tout. Parce que ce n'était pas les 50 000 et les 100 000 qui peuvent régler un cadavre. Je me comprends. En ce moment, on se parlait. On parlait de Ange Faro au passé. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à Hassan Hayek, on parle de Ange Faro au présent. congélateur. Les gens ne sont pas morts. Hass Djesel m'a appelé la nuit pour me dire que le petit ne puisse pas et je suis allé le voir. Et on l'a fait rentrer à l'hôpital. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Bilal. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Hass Djesel. c'est pour les beaux yeux et les beaux yeux d'un être humain qui n'est pas formé comme nous. que vous avez envoyé pour profiter de son argent. oui, je le dis, je l'assume. Vous profitez de son argent. Et puis, Nana Bouaké, frère, je suis passé à la radio pendant que je t'ai là et je t'ai dit c'est la dernière fois que je permets quand tu dis à la radio c'est un scénario. C'est la dernière fois parce que j'appelle ça de la diffamation. Pourtant, quand j'ai fait mon direct le jour-là, tu es rentré dans mon WhatsApp. Tu as tout fait pour chercher mon WhatsApp pour me parler et je t'ai bien expliqué. Je t'ai dit, moi, mon problème n'est ni Tiesco, ni Bilal, ni personne. C'est la santé du petit. Si tu ne te reprochais rien, tu n'allais pas chercher à m'écrire et puis m'envoyer des WhatsApp. Je n'allais pas attendre que le petit aille au village pour aller faire commémoration pour aller donner des enveloppes. Vous comprenez ? DJ Congélateur était là. Vous l'avez vu traîner ici. Vous voulez prouver quoi aux internautes ? Vous vivez pour les internautes. Vous voyez qu'on est différents ? Vous avez attendu que le petit aille au village pour aller faire un goi pour dire la tournée du petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé. On a regardé, on a vu, on a applaudi. Mais quand vous voyez mon nom quelque part, je ne suis pas dans vos bêtises, etc. Quand vous voyez mon nom quelque part, déposez-moi. C'est la deuxième fois que je le dis. Ce n'est pas un garant. Ce n'est pas quoi que ce soit. mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous comprenez les choses ? Voilà. J'ai appelé Bilal et je lui ai dit tu libères congélateur. Et après mon direct, un des ministères m'a appelé. Pourquoi ? Parce que le petit n'est pas à 100% comme nous. Il a un retard de croissance. Le faire veiller, le faire boire de l'alcool, le faire boire XYZ le rend malade. Le petit avait une bosse. Donc le petit, celui qui veut gérer le petit, il doit être vraiment quelqu'un avec qui le petit doit avoir un régime alimentaire strict à faire beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses pour que le petit reste en forme. Fratiesco. Tu sais, les moutons se suivent mais ils n'ont pas le même prix. C'était ma dernière vidéo pour éclaircir le comment, du pourquoi, du comment je me suis retrouvé dans la fête une fois que le petit est sorti. une fois que le petit est sorti de où il est là, je n'ai plus le nouvel du petit. D'accord ? La seule nouvelle que j'ai vue, c'est comme tout le monde sur les réseaux sociaux, il est rentré au village et je m'en réjouis. Et je m'en réjouis. Quant à celui qui dit que c'est un scénario fait à Bilal ou scénario fait à qui, nous avons tous les examens, les médecins sont là, nous avons leur numéro de téléphone. Vous avez fait beaucoup de choses, peut-être pour le petit, Bilal a fait beaucoup de choses pour le petit, positif, négatif, il n'y a pas de souci. C'est passé. Moi, mon intervention avec congélateur a été, quand ils m'ont appelé le soir pour aller le soigner. Point à la ligne. Les, les, les bérets entre vous, les différentes histoires entre vous, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Et j'avais décidé, depuis un moment, tu fais tes trucs, je ne voulais pas te répondre. mais, par rapport à la fraternité qu'il y a eu à un moment entre nous, parce que moi, je suis quelqu'un de reconnaissant dans la vie, par rapport à la fraternité, et si ça peut te donner un buzz ou ça peut te booster, frère, sincèrement, si je te souhaite un mal, c'est que tu réussisses dans le domaine dans lequel tu fais ta musique, ça me plairait. Parce que moi-même, je joue souvent tes sons. Si ma vidéo relance certaines choses, si ça peut relancer des choses, mais j'aurais aimé parler de toi, faire des publications pour toi dans le bon sens des choses, comme on le fait pour tout le monde. Tu es un jeune que j'aime bien, d'ailleurs, tu le sais très bien, et ce n'est pas ça qui va venir enlever mon amour pour toi ou bien mon amitié ou ma fraternité sur quoi que ce soit. Mais j'aurais vraiment préféré qu'il n'y ait pas de manque de respect. Parce que les gens me connaissent, je ne manque pas de respect. Mais la voie que tu as choisie, peut-être n'est pas la bonne. ce n'est pas la bonne. Tu m'as manqué de respect bonsoir. Tu m'as manqué de respect à plusieurs reprises sur les réseaux, je te regarde. Mais je viens de te dire encore, la voie que tu as prise, on y voit, n'est pas la bonne. Je ne suis pas ton ennemi, frère. Peut-être qu'un jour, on peut pousser une de tes chansons, on peut faire en sorte que ta chanson mousse. On peut faire beaucoup de choses. Mais on n'est pas ennemi. Mais c'était ma dernière vidéo pour parler de l'affaire congélateur et comment les choses se sont retrouvées là. Et j'espère que le frère Tiesco, tu vois, cette fois, met un peu le cerveau en place et réfléchir positivement. Et développer ta musique. Et nous, on va permettre de pousser ta musique. parce que je ne vais pas dire si tu nous as nous tous contre toi. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, je voyais en toi un jeune qui se bat, qui veut monter. Bonjour, frère. Qui voulait faire des choses. On a fait beaucoup de choses ensemble, frère. Tu le connais. Mais je ne suis pas bavard. Je ne suis pas bavard. Je ne suis pas dans une colère comme tu l'es. moi, je ne sais pas contre qui. Mais je pense que tu es assez grand pour réfléchir. Et moi, je ne viens pas m'asseoir comme ça pour parler de l'autre à dire. C'était juste pour se dire qu'on n'est pas un ennemi. Et que je t'aime bien. Je t'aime bien. Je vois comment tu te bats avec la Dieu dedans de ta chanson. je vois beaucoup de choses. Mais j'aurais aimé que les choses se passent différemment. En tout cas avec moi. Parce que dans la vie, si quelqu'un t'a regardé une fois avec un oeil, on n'oublie jamais. et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait l'une des premières chansons même de bénévoles de premier secours. Elle est sur YouTube. Donc je pense qu'avant de sortir et avant de se prendre sur le sentiment, je pense qu'on s'assoit en tant qu'humain, en tant qu'humain assez mature et réfléchi, on me pose des questions. Je me pose une question. J'ai dit, mais qu'est-ce que lui et moi on a eu des bons moments. Mais là, je n'étais pas le Libanais, j'étais le Livoirien où tu me disais vraiment, tu es le seul Livoirien ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci mon frère, merci, merci ça. J'ai fait une chanson même pour les bénévoles tout ça. Et c'est tout ça. Je me rappelle quand je m'assois et je réfléchis en tant qu'une personne mature. Et je me dis, ça ne sert à rien de venir mettre des bâtons dans les roues d'un frère, d'une personne qui a été correcte avec moi et qui n'avait pas d'animosité. Et je pense que ce n'était pas toi, Tiesco, tout le monde peut me traiter de Libanais, je suis Libanais ou bien de sale arabe, ça ce n'est pas un problème frère. Mais pas toi. Pas toi, tu sais pourquoi, tu sais et je sais pourquoi frère. tu sais et je sais pourquoi. Et normalement, tu devais être le premier lorsque les gens sortent pour me traiter de sale arabe, d'étranger, tu étais le premier qui devait sortir et dire aux gens, vous êtes dans le faux. Ce n'est pas à toi de venir me traiter d'étranger. Ce n'est pas à toi de venir me traiter de sale arabe. Non. Je ne dirai pas qu'en quel contexte on s'est connu. Mais je laisse Dieu seul être témoin de ma bonne foi et de ma bonne volonté à pouvoir être là pour toi comme je l'ai toujours été. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui parce que dans mon éducation personnelle, je ne suis pas un frein ou je ne vais jamais être un frein dans la vie de qui que ce soit. Frère, je t'aime. Bonne chance à toi et bonne chance dans ta carrière musicale. que le Seigneur t'inspire avec un qui se donne et à la vie